C'est à présent à Iptisem de vous poser sa question. Bonjour madame, est-il possible de développer des chantiers jeunes sur les quartiers et d'ajouter plus de séjours et de sorties ? Le choix qui a été fait depuis quelques années maintenant, c'est de rechercher plus la qualité que la quantité. Notre choix a été de proposer des séjours, plus de séjours lointains, parce que ça vous permet une ouverture sur le monde. Et quelque part, c'est aussi un gage de la réussite, de votre prochaine réussite pour vos études et pour la profession que vous avez choisie. 250, 300 jeunes qui partent à peu près chaque année répartis sur une quinzaine de séjours, c'est déjà beaucoup. Mais ce qu'on fait et ce qu'on doit faire pour la jeunesse, ce n'est pas que ça. À travers la programmation diversifiée du service jeunesse, on a des axes comme celui de la prévention, prévention routière, mais aussi au niveau du numérique. Et j'oublie bien sûr des dizaines et des dizaines d'activités. Il y a aussi tout ce qui est animation, mais je l'ai dit en partie tout à l'heure, être à l'écoute de sa jeunesse, c'est les accompagner. Depuis le plus jeune âge, jusqu'à leur réussite dans leur vie d'adulte. Parce que c'est bien ça notre objectif, c'est que chacun et chacune réussissent sa vie. On le permet à travers le partenariat qu'on a noué avec l'ESSEC. On le permet à travers le soutien scolaire. Quelque part, ça contribue tout ça à votre réussite. Vous ne le voyez pas, mais moi quand je remets les diplômes du bac aujourd'hui, l'année passée, l'année d'avant, il y a des jeunes qui me disent « j'ai suivi le coup de pouce parce que j'avais du mal » et ça a marché. J'ai eu la chance de rentrer dans la première année du programme de l'ESSEC et ça a marché. C'est votre réussite qui nous intéresse le plus. C'est désormais au tour de Kaina de vous poser sa question. Bonjour, qu'est-ce qu'il y aura de bien pour la jeunesse dans le nouveau centre culturel de Drancy ? Ce que je peux vous dire, c'est que le nouvel espace culturel va permettre d'accueillir de nombreuses manifestations. Dans le nouvel espace culturel, il y aura une salle de théâtre de 750 places. Vous allez avoir trois salles de cinéma, donc trois fois plus de possibilités de voir des films récents. La salle polyvalente va pouvoir accueillir jusqu'à 2000 personnes. Donc forcément, 2000 personnes, on peut faire venir des groupes, des artistes qu'on ne pourrait pas faire venir. Donc avec ce nouvel espace, il y aura donc plus de possibilités, des programmations beaucoup plus diversifiées qui correspondront beaucoup plus aux attentes de la jeunesse. Et enfin, c'est au tour de Matisse de poser sa question. Bonjour, est-ce que Drancy participera d'une manière ou d'une autre aux Jeux 2024 ? Oui, Drancy a été labellisée Terre de Jeux 2024. Dans ce cadre-là, ça veut dire que la ville de Drancy s'est engagée à tout mettre en place pour permettre la découverte de tous les sports olympiques. Donc différentes activités qui se déclinent au niveau du service des sports, au niveau du service jeunesse aussi en partie, au niveau de ce qu'on met en place dans les quartiers au moment des grandes vacances. Drancy s'est aussi engagée à travers ce label à soutenir les sportifs de haut niveau. Par exemple, un que vous connaissez très bien, Milan Pratt, que l'on soutient dans ses victoires. Quel plaisir ! Accompagner, ça veut dire accompagner financièrement aussi ces sportifs de haut niveau parce qu'on espère que notre Milan Pratt, il sera aux Jeux olympiques et qu'il nous rendra fiers de ce qu'il a fait, fiers de la jeunesse drancyenne. Sur les Jeux olympiques aussi, dans le cadre de ce label, on met à disposition une installation sportive. Le stade Charles Sage a été choisi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura une équipe de foot ou plusieurs équipes de foot qui vont venir s'entraîner sur le stade Charles Sage. Sous-titrage Société Radio-Canada